amis taureaux contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 octobre 2023 bien évidemment j'espère que vous allez bien les taureaux c'est une guidance sentimentale qui va parler aux taureaux ascendant taureau signe lunaire taureau bien sûr c'est une guidance générale ça ne parlera pas tous les taureaux non plus ça ne vous parle pas vous laissez tomber vous n'insistez pas ça vous parlera une autre fois ça vous parle pas et que vous voulez une guidance privée vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je répondrai le plus rapidement possible à votre mail j'ai fait mes tirages auparavant comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps vu que j'ai fait pas mal d'orak on va aller voir tout de suite quels sont les petits messages que l'on a pour vous amis taureaux pour la période du 15 au 31 octobre 2023 bien évidemment vous savez très bien que ça ne commence pas le 15 et ça ne finit pas le 31 c'est une énergie 2 donc ça peut commencer avant ou un petit peu après alors qu'est ce que l'on a pour vous pour moi il y a quelqu'un qui pour moi il y a une trahison alors il y a quelqu'un qui porte un masque qui est dans le mensonge alors c'est peut-être vous la personne de votre coeur c'est quelqu'un qui est d'apparence un peu superficielle c'est maquillé si c'est une femme qui aime les belles voitures etc on me dit qu'il y a une relation par contre qui est plutôt voilà il y a quelqu'un qui vous êtes fidèle on voit que voilà que c'est plutôt harmonieux qui qui vous avez vous avez confiance en fait alors même si voilà on voit que ça peut souffler le chaud et le froid il y a une inconstance mais on va oser faire un premier pas on va oser de faire un rapprochement et je pense que pour certains il y aura une rupture après il y aura une séparation alors où il y aura sûrement une séparation avec quelqu'un avec qui vous avez eu des projets des projets peut-être que même vous avez eu des enfants des projets process il y a une séparation et pour moi ça sera quelqu'un qui en secret il y a une relation non officielle j'ai l'impression qu'il ya deux relations je pense qu'on est dans un triangulaire ce qui est pour moi il ya quelqu'un qui est dans une relation non officielle où il ya une relation officielle qui vous fait envie on voit qu'il ya quelque chose qui vous procure des frissons des frissons pardon et on dit que vous avez une certaine réflexion d'ailleurs par rapport à cette cette nouveauté cet amour naissant on dit qu'il y aura des d'ailleurs des des conflits des reproches des violences verbales avec une avec une histoire inachevée quelque chose on a des regrets quelque chose du passé on voit qu'il ya des accords peut-être à cause de quelqu'un qui vous a séduit ou que vous avez séduit en tout cas une histoire de séduction et des accords à cause d'une histoire de séduction et de d'initiation érotique érotique je pense que je pense que vous avez eu une relation pour certains taureaux ça ne parlera pas tout le monde je pense qu'il ya certains taureaux voilà qui ont eu qui ont trompé leur partenaire ou ou peut-être qui ont été trompés ça dépend les énergies sont étant interchangeables il ya quelqu'un qui a été dans la tromperie alors que voilà qui était engagé et je pense que voilà on a osé faire un rapprochement et qu'après ben voilà ça a causé une rupture pour certains même voilà une séparation avec un couple qui était vraiment ancré voilà il ya eu quelque chose de non officiel qui vous a vraiment fait envie et qui vous a procuré des frissons mais on a eu beaucoup de réflexions en par rapport à cet amour naissant mais voilà ça a fait des conflits il ya eu des regrets il ya eu des des accords après avec la personne qui vous avait séduit et qui vous avez initié à des jeux érotiques et pourtant on dit vous êtes bien sûr sur la clé c'est bien à personne c'est la clé de votre destinée un même s'il ya des blocages actuellement il ya il ya beaucoup de rancune il ya quelque chose qui est refoulé mais on voit bien qu'il y aura des projets il projet de déménagement de réalisation il y aura une déclaration d'amour et il y aura une invitation à venir un rendez vous qui sera planifié donc pour moi amy taureau il ya eu une trahison alors dans ce que vous avez subi soit vous avez vous avez vous avez fait que vous avez fait ça a chamboulé pas mal de choses donc ça c'est pour le premier oracle en tout cas quoi qu'il arrive même si ça se passe pas très bien s'il ya eu voilà pas mal de choses des accords etc on voit que vous aurez une invitation une déclaration d'amour avec une invitation alors on va aller voir ce qu'on a avec le deuxième oracle avec l'oracle benabella alors comme d'habitude soit ça va parler d'une autre histoire soit ça va donner des messages supplémentaires à cette histoire on voit que dans votre foyer un mois qui est une réussite pour vous on voit qu'il ya quelqu'un qui vous manquez un quelqu'un peut-être avec qui vous êtes séparés il ya eu une séparation il ya eu quelque chose et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de c'est quelqu'un pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences au travail c'est quelqu'un d'expérimenté en fait on voit que la situation elle semble bloquer peut-être que vous avez même un manque de confiance en vous peut-être qu'il est temps que vous prenez conscience de nombreuses qualités que vous possédez aussi on voit que par rapport à une rivalité une compétition quelque voilà il ya peut-être une rivalité donc je pense qu'il ya une histoire triangulaire on dit de toute façon la réponse par rapport à cette triangulaire vous l'avez à l'intérieur de vous on me dit de suivre votre intuition on me dit qu'il va falloir patienter mais ça va vraiment bouger après il ya quelque chose qui va bouger on dit que actuellement il est nécessaire vous prenez de du temps pour vous penser à voilà penser à vous chouchouter vous occuper de vous peut-être même à vous poser aux parties à leurs vacances en tout cas vous allez bien après vous ancrer avec quelqu'un il y aura quelqu'un avec qui il y aura une belle harmonie on voit qu'il ya des peurs il ya mais pourtant on voit l'issue un bout du tunnel on voit qu'il ya bien la lumière pour le moment vous êtes dans le noir et c'est quelque chose qui vous êtes protégé vous avez la protection de vos guides quoi qui vous arrive même si on vous dit voilà que voilà les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être je pense que quelque chose qui va bouger je pense que vous n'êtes pas tout à fait près encore à mitoro 1 mais si vous êtes en rivalité c'est vous qui avez la réponse en vous on voit bien qu'il y aura une belle réussite dans votre maison même si après voilà il ya eu il vous manquez à quelqu'un même si voilà il ya eu une rupture une séparation ça a été assez compliqué donc on je vous ai tiré quelques cartes avec le dis moi que tu m'aimes on va aller voir ce que ça veut dire donc on voit futur anticipation préparation alors qu'est ce que veut dire cette carte tout simplement cette carte elle veut dire que eh bien il faut pas trop anticiper au fait soyez organisé c'est bien d'être regardé organisé mais ne vous perdez pas dans de grands plans en fait le but c'est c'est de jouer longtemps c'est de jouer la partie avec votre partenaire pas de terminer rapidement une partie donc obligez vous à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable ne vous cachez pas derrière des des complexes quelconques croyez en vous croyez en l'avenir de votre coeur surtout et soyez patient on vous demande de soyez d'être patient je pense qu'il ya un changement qui arrive pour vous on dit aussi sacrifice abandon dévotion donc avec cette carte on dit bien que votre coeur vous appartient avant tout donc vous avez le droit de voilà vous désengager entre autres c'est tout à fait votre droit il faut savoir aussi ça peut dire aussi qu'il faut savoir abandonner une partie un pour en commencer une autre il faut arrêter de croire que vous ne faites pas les choses correctement pour mériter l'amour je vous ai tiré aussi pardon libération réconciliation donc avec cette carte ça nous signifie que non c'était pas celle là c'était couple duo union donc avec cette carte ça nous signifie que voilà bah on voit bien qu'il ya un couple il y aura des unions il ya un début de quelque chose on voit que la vie et le conseil c'est que la vie est courte alors ne vous privez pas du meilleur en voulant brûler les étapes surtout les plus belles du début il y aura sûrement un jeu des séductions il ya quelque chose il ya un rapprochement physique mais alors par contre on vous dit encore de prendre votre temps c'est bien de découvrir l'eau découvrez l'autre allez-y sans trop vouloir anticiper le futur en fait voilà assez resté pendant sur la phase de découverte pendant quelques temps ne brûlez pas les étapes pour les célibataires aussi ça peut avoir un message ça peut vouloir dire que peut-être que vous allez faire des sorties avec des amis qui aura une belle occasion pour vous de faire de nouvelles connaissances et surtout de peut-être que grâce à une connaissance à vous vous ferez une rencontre inattendue qui changera le le futur de votre vie donc après j'ai voulu vous tirer une autre carte une dernière c'était pardon libération réconciliation alors là cette carte elle signifie que l'erreur est humaine mais le pardon est divin tout simplement c'est ce que ça signifie en général on dit d'aimer votre autre avec votre coeur avant de punir meurtrir ou venger avec votre orgueil je pense que voilà le n'est pas obligé de pardonner on vous demande pas d'oublier mais on vous demande de pardonner et pourquoi pas de vous réconcilier donc bon ça ne parlera pas à tous les taureaux je sais qu'il y a une enfin je sais je vois qu'il y a une il y a quelqu'un qui a été dans le mensonge et je pense qu'il y a une trahison on voit bien qu'il y a eu des rivalités il y a eu une triangulaire il y a quelqu'un qui a osé un rapprochement mais voilà il y a eu une rupture alors c'est soit avec votre amant soit avec la personne en qui vous êtes engagé réellement on voit bien qu'il y a eu une rupture de toute manière après cette rupture comme je vous l'ai dit il y aura bien une invitation il y aura une déclaration d'amour et voilà et vous êtes guidé on vous guide c'est pour ça c'est vraiment la personne de votre destinée vous voyez ces deux cartes ça veut dire la même chose celle-ci c'est votre destinée et celle-ci vous êtes guidé donc voilà les anges sont avec vous donc et si vous avez un choix à faire écoutez votre coeur il n'y a que vous qui pourrez le savoir j'ai voulu vous tirer aussi quatre cartes avec le chakra du coeur on parle d'un homme ou d'une femme brune je vais vous montrer quand même je ne pense pas toujours à montrer c'est vrai on parle d'un homme ou d'une femme blonde il y a du monde là déjà donc il y a déjà au moins voilà un homme ou une femme ou un homme avec un homme une femme avec une femme en tout cas c'est tel quelqu'un qui actuellement est dans la fuite il y a peut-être quelqu'un qui fuit une relation alors soit c'est vous que vous fiez une relation dans laquelle vous êtes engagé vous êtes marié alors peut-être que vous avez décidé de quitter cette personne avec qui vous êtes engagé et que vous êtes tenté par une relation qui est plus voilà qui vous donne des frissons peut-être que vous avez eu en secret quelqu'un que vous avez séduit en tout cas on voit bien qu'il y aura la concrétisation des projets après donc si vous avez des projets futurs logiquement ils devraient bien se réaliser donc après j'ai voulu vous tirer quatre petites cartes avec l'oracle du travail pour vous donner un petit peu une idée alors par rapport à l'argent ou au travail on me dit que vous avez une mauvaise communication en ce moment la communication est mauvaise ou ne passe pas essayez d'être clair et précis dans vos messages demandez des éclaircissements si nécessaire il y a une mauvaise communication entre vous alors que ça soit des malentendus donc soit avec ça peut être encore amoureux soit votre travail on voit aussi que vous allez obtenir enfin les réponses que vous attendiez côté administration les démarches que vous pensiez compliquées se simplifient donc voilà il y avait un blocage côté administratif ça va s'arranger on me dit aussi pour certains peut-être qu'il y aura une perte de travail un licenciement ou peut-être vous allez vous retrouver au chômage en tout cas essayez de rester positif et d'utiliser votre temps pour développer de nouvelles compétences et pour explorer de nouvelles opportunités d'emploi pardon et on me dit après par rapport à votre développement personnel vous avez une vous allez reprendre confiance en vous on vous dit que c'est génial que vous vous développez personnellement vous avez davantage confiance en vous et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière donc voilà les choses s'arrangent de toute façon après et pour terminer on va aller voir quels sont les messages de la personne que vous aimez si vous la connaissez déjà mais qu'elle n'ose pas vous dire peut-être que ça vous aidera encore plus à comprendre mes tirages donc la personne qui est en face de vous que vous avez dans le coeur si elle pouvait elle vous dirait quoi et bien elle vous dirait je suis prêt ou je suis prête je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour j'ai mûri j'ai changé je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre c'est quelqu'un aussi qui vous dit fais-moi confiance je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se préparent aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vous dit envie de te voir j'ai envie d'être auprès de toi avec toi je ressens un vide et ma vie est triste sans toi tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence j'ai cette envie de visser au coeur bon c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous voir par contre c'est quelqu'un qui actuellement vous demande de respecter son silence mon silence n'est pas négatif il me permet de travailler sur moi-même de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation c'est pourquoi je ne peux pas ce n'est pas encore le moment de me contacter de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique il faut le laisser faire cette personne reviendra de toute façon et il ne va pas bien il ou elle je ne vais pas bien je ne me sens pas bien dans ma vie dans mon corps dans mes idées je broie du noir et tu me manques notre situation me pèse et je dois prendre des décisions et voilà il y a quelqu'un qui dit je me libère je suis en face en train de pardon je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à une certaine situation et à une certaine personne je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour et notre amour donc voilà donc on voit bien que il y a peut-être quelqu'un qui voilà qui est dans le silence actuellement quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance qui ne va pas vraiment bien mais voilà à un moment ou à un autre il vous dira je suis prêt ou je suis prête et si c'est quelqu'un qui est engagé c'est quelqu'un qui va se libérer en tout cas que ce soit engagé professionnellement ou engagé avec quelqu'un et que vous soyez sa maîtresse par exemple ou son amant bon ben voilà mi-taureau j'ai fait le tour j'espère que ça vous a parlé en tout cas je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les taureaux et je vous dis à très bientôt